Générique ... Bienvenue dans cette émission spéciale photo. Et quand on dit spéciale photo sur cette chaîne, on dit Claude Chouze. Bonjour Claude. Ça va bien ? Ça va très bien. Alors, comme d'habitude, vous êtes venu nous présenter un photographe et un invité exceptionnel. Oui, exactement. Qui est là ? Jacques de Givry. Jacques de Givry, bonjour. Qui habite aux loges et qui est un homme, un photographe-éditeur, on va dire. Absolument, oui, qui a fait beaucoup de livres. Vous avez eu deux vies, en fait. Vous êtes ingénieur. Oui, je suis ingénieur. Enfin, j'ai eu trois vies, en fait. Trois ? Oui, c'est beaucoup, mais c'est plus que de la schizophrénie. Donc, oui, je suis ingénieur électronicien de formation. J'ai eu mon diplôme en 1964. Donc, ça remonte un peu. Et attendez, j'ai lu le I-Fi. La I-Fi, c'est vous ? Oui. C'est vous qui avez inventé la... Pas le Wi-Fi, non. La I-Fi. La I-Fi, il n'y a pas le Wi-Fi. Non, non. La I-Fi, non. J'ai simplement été le premier... Haute fidélité, quoi. Le premier à faire une chaîne haute fidélité entièrement transistorisée. D'accord. Donc, ça a été de l'électronique analogique. Maintenant, on fait du numérique. Moi, j'ai appris l'analogique. Donc, un monde est déjà passé. Ah oui, oui, évidemment. Il y a eu des changements depuis, mais c'est quand même une invention extraordinaire. Ah ben, c'était un début d'une passion, d'une autre passion, la passion du métier. Et en tant qu'électronicien, j'ai été amené à gérer pendant 33 ans chez Matram, qui s'appelait Matraespace à l'époque, et qui maintenant s'appelle Airbus Defense and Space. C'est dans ce milieu-là que c'était les 30 glorieuses du spatial. J'ai eu l'occasion, justement, d'avoir une vie passionnante, sur le plan purement professionnel. Ça, c'est donc la première vie ? Attendez, parce qu'il a dit trois vies, on va voir. Alors, la deuxième, c'est la photographie. Mais là, j'ai commencé à 13 ans et demi. J'ai fait ma première photo à 13 ans et demi. Et j'ai fait une nature morte qui m'a donné une heure de travail à 13 ans et demi. C'est beaucoup. Et ça a déclenché un petit peu toute la suite, avec un travail photographique qui s'est échelonné sur un certain nombre d'années, avant que je rentre dans le domaine de l'édition photo et d'une carrière, je dirais, d'éditeur. Et puis, la troisième vie, c'est la vie associative que je mène depuis ma retraite en 2000 et où la photographie m'a entraîné. C'est la photographie, en fait, qui a eu une incidence importante sur la vie associative. Parce qu'on me demandait des photos sur la région de Versailles. C'était des associations de défense de l'environnement, principalement. Et dans le métier professionnel aussi, la photographie m'a été très utile pour présenter, faire des présentations convaincantes. Quand j'avais une idée d'invention, des choses comme ça, pouvoir montrer photographiquement quelque chose d'impeccable, ça entraînait l'adhésion très régulièrement. Donc, c'est l'outil photographique qui est pour moi un moyen d'expression. Et là, vous êtes en train de me demander de parler et je ne montre pas une photo. Mais, pardon, juste, puisque vous parlez d'associatif, vous êtes président de l'association des amis de Versailles-Grand-Parc. Alors, je suis président, oui, de l'association des amis du Grand-Parc de Versailles. Le Grand-Parc de Versailles n'étant pas celui qu'on croit, mais celui qui existait du temps de Louis XIV et qui était plus grand que Paris. On verra, je crois, une image tout à l'heure sur le sujet. Donc, c'est un territoire qui recouvre plusieurs communes, dont Guyancourt où nous sommes, par exemple. C'est parti du Grand-Parc de chasse de Louis XIV. Et cette association a pour mission de mettre en valeur le patrimoine et de sauvegarder l'environnement. C'est à la fois environnement et patrimoine, ce qui est assez rare. Claude, pardon. Je voudrais vous poser une question, Jacques. La hi-fi, c'est parce que vous étiez passionné par la musique ? J'étais passionné de musique classique et de jazz quand j'étais gamin. Et ça m'a conduit à développer des systèmes divers et variés de haut-parleurs, de enceintes acoustiques. Et puis après, ça a été les télécommandes. Je me suis passionné pour les télécommandes, tout ça de différents engins, y compris des engins balistiques après chez Matra. Et est-ce que votre savoir d'ingénieur a influencé votre travail de photographe ? Absolument. Parce que quand on a un travail, enfin une responsabilité de projet dans l'industrie, on garde cet esprit-là quand on fait un projet de livre. Faire un projet de livre, c'est un véritable projet d'ingénieur, à la limite. Et on peut devenir directeur éditorial sans savoir qu'on est aussi un peu ingénieur. Mais il faut structurer toute l'opération. Parce que faire des belles photos, c'est une chose. Mais après, il faut faire le livre, c'est aussi apprendre tout un métier. Et ensuite, il faut le commercialiser. Et quand vous avez à chaque livre 4 000 ou 5 000 exemplaires, ça ne part pas comme ça. Surtout maintenant. Mais même il y a 40 ans, c'était déjà un peu difficile, mais beaucoup plus facile que maintenant. Plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le livre se vend un peu moins. Il s'en fait beaucoup toujours, mais il ne se vend pas beaucoup. Les tirages d'albums photographiques sont plutôt de l'ordre de 1 000, 2 000 exemplaires. Alors que moi, je faisais du 5 000 exemplaires, voire plus. C'est tellement plus facile de construire. Alors, le travail de Jacques, Claude ? Alors, moi, je connais Jacques depuis pas mal d'années. C'est un travail sur Versailles. Il a fait beaucoup de choses sur Versailles, mais pas que Versailles. Tout son environnement, tout effectivement, comme Jacques vient de parler, du grand parc de Versailles, qui est aussi grand que Paris. Donc, en plus, on parle de 9 000 hectares. Voilà. Et quand on passe d'ailleurs à l'image qu'il est montrée actuellement, c'est le premier livre. C'était « Par les champs et par les grèves » de Belle-Île-en-Mer. Oui, parce que vous êtes aussi à Mont-Belly. Oui, j'ai une maison là-bas, donc ça aide un petit peu. Mais je vais là-bas depuis 40 ans. Et j'ai commencé donc mon premier ouvrage. Mon premier désir, ça a été de faire un livre sur Belle-Île-en-Mer. Il n'existait pas. Et tous les livres que j'ai fait ensuite, c'était en général sur des sujets qui n'avaient pas été traités. « Le potager du roi » à Versailles, il n'y avait pas de livre. « Le jardin du Luxembourg », il n'y avait pas de livre. Je peux vous en citer comme ça, « Jardin-Albercane » à Boulogne. Tout ça, il n'existait aucun livre. Et donc j'ai toujours fait ce choix. Et là, voilà une quinzaine d'ouvrages qui sont montrés, dont certains ont été des livres compliqués. Par exemple, celui sur Varangeville. On verra, je pense, quelques photos aussi. C'était très ambitieux. Un coffret avec deux livres toilés, etc. C'était une opération. Ce ne sont pas des commandes. Non, non, c'était à chaque fois une prise de passion pour un sujet, pour un thème, pour un village, pour un paysage, avec peu de personnages. À part le jardin du Luxembourg, alors là, je ne mets que des personnes. Mais voilà, par exemple, Varangeville, un exemple de lieu qui m'a tout à fait passionné. On n'est pas très loin de Dieppe, c'est ça ? On est pas loin de Dieppe, de Pourville. Et là, vous voyez le petit cimetière marin qui se trouve au pied de l'église. Il va passer un jour dans quelques... La falaise recule de 50-50 mètres par an. Et c'est ça, chaque année ? Chaque année, la tombe de Braque, la tombe de Braque qui est dans ce cimetière, un jour, partira à la mer. L'eau va monter dans un siècle, un siècle et demi. C'est un danger. Déjà, des maisons qui tombent. J'ai une amie à qui j'ai envoyé ta photo, parce qu'elle a une location... Elle va dans ce village. Et effectivement, elle m'a fait découvrir l'intégralité de ton livre. Je propose à tous nos téléspectateurs de faire un petit tour rapide à Varangeville. C'est le plus joli coin entre Dunkerque et le Havre. C'est là l'endroit vraiment qui surprend extraordinairement. J'ai fait un village de 1 000 habitants. J'ai fait 5 000 exemplaires du livre, du coffret. Je n'en ai plus à vendre. Vous n'en avez plus à vendre. Si on veut se procurer des livres, on peut quand même... Alors oui, c'est maintenant... J'ai encore quelques livres qui se vendent au château de Versailles. Et dans certaines... J'ai Gilbert à Versailles, des choses comme ça. Un peu par la FNAC. Mais c'est quand même limité maintenant. Parce que je ne suis plus tout à fait un jeune photographe. J'ai 84,8 ans. Je tiens à la précise. Je tiens à la précise. Un propos d'un génial. Tu commences à compter derrière la virgule. Alors moi, j'ai découvert Jacques, parce que je m'intéresse beaucoup au château de Versailles, aussi à son environnement. Et j'ai un ami qui m'a parlé du réseau hydraulique. Et il m'a dit, j'ai un bouquin sur le réseau hydraulique de Versailles qui est absolument superbe. Et c'est comme ça que... Vous avez connu ? J'ai acheté le livre, je l'ai. Sur les grandes eaux. Sur les grandes eaux. Et où il explique tout ce réseau. Comment ça ? On voit sous le château, enfin, sous le parterre d'eau, derrière le château. Là, vous avez des bassins souterrains qui sont absolument magnifiques. Je parie que Louis XIV n'est jamais venu voir ce qui se passait une fois que c'était fini, parce qu'il fallait descendre par un trou d'homme, c'est pas très royal. Mais il y avait là une architecture magnifique. Et je suis un peu amoureux de la statuaire de Versailles. Et j'ai, là aussi, fait plusieurs livres sur le domaine. Et en particulier des photos de nuit. Un livre sur la nuit en Versailles. Alors j'ai vu des livres qui ont été traduits en anglais et en allemand aussi. Voilà un exemple de photo un petit peu délicate à prendre, puisqu'il faut aller à 10 km pour prendre cette photo. Donc c'est depuis l'aérodrome de Chavenay. J'avais étudié les cartes, je me suis dit, c'est le seul endroit possible où on doit voir toute la tique du château, tout son déploiement. Et là, je suis à 10 km. Parce que là, on voit la grandeur du... Et moi, j'ai trouvé cette photo aussi extraordinaire. L'Irine Couronne. Alors, c'est les photos de nuit très épurées. Comme ça, c'est évidemment un bonheur. quand on arrive à avoir ça dans son objectif. Mais il faut le chercher aussi. C'est là qu'il y a une couronne dépliée un peu. Alors, je voudrais que Jacques nous explique. Parce qu'on dit que les fontaines représentent la fleur de lys. Et quand on voit sa photo de Jacques, là, on voit vraiment la fleur de lys. Oui, c'est moi-même que je ne le savais pas que ça représentait la fleur de lys, ce jet d'eau. Et la nuit, j'ai fait tout un livre sur la nuit à Versailles. Et Ferry Desjardins, il s'appelle. Cette image-là, justement, m'a fait apparaître la fleur de lys. Comme jamais, il y a un peu de pause de, je ne sais pas, 3, 4 secondes ou 5 secondes, qui a lissé l'image et qui donne un résultat, effectivement, très évocateur de la fleur de lys. Et il y a beaucoup de symboles à Versailles. En voilà un qui est révélé. Vous faites ce genre de travail, vous demandez des autorisations ? J'ai eu des autorisations parfois. Mais à peu près le dixième du temps à Versailles, ça a été le ça. Mais habituellement, je me promène en touriste normal. Mais j'ai fait un livre avec Pierre-André Lablaude, qui était l'architecte en chef en charge Desjardins. Ça, c'est le théâtre avec les... Oui, les cintres. Marie-Antoinette, qui est magnifique. C'est le petit théâtre. Et avec le... Oui, c'est quand au monde. Oui, absolument. Oui, donc j'ai fait un gros travail sur Trianon, le petit Trianon. C'est magnifique. J'ai de quoi faire un livre total. Je ne l'ai pas fait pour le moment, mais ça pourrait venir. Ah, ça pourrait. Alors, Jacques, tu y mets parce que ça... Il existe en version numérique, mais il n'existe pas en version offset, en tirage. Et voilà, donner un peu de vie à la statuaire de Versailles, c'est aussi un but pour un photographe. C'est non pas de prendre plein pot une image bien verticale, mais de saisir les détails. Le remouleur qui représente Brutus, quoi, l'assassin de César. César, avec son couteau, qu'il est en train d'affûter, mais il a une sueur d'angoisse à l'idée qu'il va tuer son père. On voit bien que Jacques, il mène la connaissance aussi de l'histoire. Oui, de l'histoire, absolument. De l'histoire avec la modernité de... Il faut apprendre à devenir un peu historien quand on fait ce genre de travail. Oui, quand on va à Versailles, c'est mieux. Il faut faire un travail sérieux. Et je m'entoure d'experts, d'ailleurs, pour les textes. Parfois, je fais le texte moi-même, mais parfois, c'est... Par exemple, avec Pierre-André Lablaude, c'est l'auteur du texte, un grand expert du sujet. D'accord. Et puis moi, je fais les photos et parfois, je fais le livre entièrement. Je l'édite. J'ai fait à peu près, je ne sais pas, 35 livres, dont une douzaine ont été édités par d'autres éditeurs. Et les autres, c'est vous qui les... Je suis auteur-éditeur, c'est de l'auto-édition, avec deux collections. Une qui s'appelle L'Esprit des lieux, petit format, enfin 22-22. Et puis une autre collection, Mémoire et lumière, qui est le plus ambitieuse, plus de pages, et 24-30, enfin grand livre. Voilà, mais à chaque fois que je commande un livre, qu'ils arrivent, les palettes arrivent sur un camion, et j'ai environ 8 tonnes de livres qui arrivent dans mon garage. Oui, après, il faut les distribuer. Après, il faut les distribuer. J'ai une épouse qui m'a beaucoup aimé, qui a poussé les portes des libraires. Oui, vous avez raison de dire que c'est une troisième vie, parce que c'est un autre métier. C'est une vie de commerce, malheureusement, qu'il faut assumer aussi. Sinon, ça reste dans sa cave. Oui, bien sûr. On avait reçu, nous avions reçu, Patrice, vous vous souvenez, Francis Tach avec son livre sur Buc. Oui, absolument. Et Jacques avait épaulé notre ami Francis. Oui, oui, je l'avais introduit dans le monde de l'édition, c'est-à-dire chez moi, en faisant des livres sur la vallée de la Biahu de Livre, où il y a eu deux livres qui ont été faits avec Francis. Donc, voilà. C'est un travail remarquable, hein. Oui, moi, je trouve, c'est pour ça que j'ai tenu à inviter Jacques à notre émission. Et quand même, les livres que vous avez vous-même édités, il n'y a pas un site où on peut en... Si, j'ai un site qui s'appelle www.jdgpublications.com. Et avec ça, on trouve, tous les livres sont indiqués sur... Alors, beaucoup sont épuisés. Oui, ma vraie. Je peux les donner à consulter, je peux donner un DVD, un CD qui permet de garder la mémoire. J'ai fait pas mal d'expositions, une soixantaine d'expositions, dont certaines un peu ambitieuses, comme celle qui était là à Viltain il y a quelques années, sur le plateau de Saclay, Donc, c'est une expo avec des photographes invités. Là, vous avez, j'habite au loge de Jean-Josace, ben voilà, un dernier vestige en bon état des portes du Grand Parc, avec 24 portes dessinées par Ardouin Mansart, qui, ces portes-là, bon, il n'y en a plus que 6 maintenant, à peu près visibles, il y en a une sur Saint-Quentin, et puis, voilà, c'est celle du loge. Plus précisément, il y en a une sur la route, quand tu longes la route entre Châteaufort et Voisin-le-Bretonneux, qui est à l'intérieur du parc national, et qui a été restaurée pour être montrable. Voilà, l'étang vieux de Saclay, on peut photographier l'étang, mais aussi un peu les brins d'herbe qui sont là, ça peut donner une lumière. Ça, c'est Saclay, hein ? C'est l'étang vieux, oui, Saclay. Je pense que la question que, dans le cadre de cette émission, je serais intéressé pour que Jacques nous parle du projet qu'il a, c'est de restituer les perspectives faites par le nôtre pour le château. Il y en a une qui est derrière, comme disait Jacques, le château, qui amène vers Villepreux, qui va jusqu'à Villepreux, si mes souvenirs sont là. C'est la perspective ouest. Je vais laisser la parole à Jacques, qui va bien nous l'expliquer. Oui, donc, le nôtre a réalisé, pour Louis XIV, la grande perspective de Versailles. C'est son chef-d'œuvre, un peu ignoré jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que mon association des Amis du Grand Parc, en 2000, réveille un peu tout le monde sur le sujet et dise, mais voyons, on a 12,5 km de perspective, la plus majestueuse d'Europe jamais faite, peut-être du monde, 97 mètres de large, qui allait de Vélizy jusqu'à Villepreux, en passant par Viroflé, Versailles, Saint-Cyr, Fontaineble-Fleury, Rennes-Moulins. Et cette perspective, on en a fait la promotion au début des années 2000. J'ai fait un livre en 2004 qui a montré toute cette historique. Et la communauté d'agglomération Versailles-Grands-Parc a repris le flambeau. Elle s'est d'ailleurs appelée Versailles-Grands-Parc de notre fête. D'accord. Et elle s'est chargée de restaurer toute la partie qui va jusqu'à Villepreux. Maintenant, je me bats pour que côté est, on finisse la même chose, dans la forêt de Versailles, la forêt domaniale de Versailles. C'est essentiellement sur Viroflé. Et j'espère que dans quelque temps, on verra, je ne sais pas si on peut le montrer, une... Donnez-moi, je vais essayer, mais... Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Ah, est-ce que... On peut zoomer là-dessus. C'est peut-être pas facile. Zoomer, c'est pas facile. Oui, une tour en bois qui sera un belvédère permettant de voir tout Versailles pile en face du château. Et nous, on verra la tour Eiffel, le Sacré-Cœur, la Défense. Tout ça sera vu depuis là-haut. Donc pour les Jeux Olympiques, il y aura peut-être une surprise, non pas de la tour définitive, mais d'une tour provisoire. Provisoire. Tout ça en lien avec l'ONF. Merci, merci infiniment, Jacques Delivry. C'est un travail formidable. Quelques mots peut-être, Claude, sur des expos pour vous recommander ? Actuellement, il y a des expositions à voir qui sont en phase terminale, je veux dire, puisqu'on passe d'une période de 2023 à 2024. Il y a, entre autres, à la Galerie Polka, rue Saint-Gilles à Paris, donc pas très loin de la Place des Vosges, il y a une exposition où on peut voir les images de Steve McCurry en couleur, Klein, qui montre aussi des photos sur Paris en noir et blanc, et aussi un très beau travail de M. Ribou, Marc Louze, sur son travail qu'il a fait à la suite de... Il avait rencontré Cartier-Bresson, dans lequel il n'a pas suivi, mais Cartier-Bresson lui a insufflé l'amour de l'Asie, où il présente tout un tas d'images sur l'Asie qu'il a fait à cette période-là. Il y a aussi une exposition, comment s'appelle, au jeu de pomme à Paris, donc de Mme Julia Margaret Cameron, sur Capturer la beauté, donc jusqu'au 28 janvier, c'est pour ça que j'en parle, il faut faire très vite, parce que c'est demain. Et puis, bien sûr, il y a Accor à Accor, comment s'appelle ? Oui, ça que vous avez déjà conseillé. Voilà, c'est ça, et qui est très intéressante, puisqu'elle, elle dure jusqu'au 25 mars. Et puis, on va démarrer maintenant une nouvelle période, et lors de la prochaine émission, Patrice, je vous propose qu'on puisse parler de ce qui va se passer sur les mois de février, mars et avril. Et en mars, il y a un certain clôt de choses qui fait une expo. Exactement. Je vous remercie de rappeler ça. Sur les bouquinistes, hein ? Les bouquinistes, vous savez qu'à l'heure actuelle, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se disent. On dit qu'on veut supprimer les cases. Non, on ne veut pas les supprimer, on veut les enlever pour permettre le regard sur la scène lors du défilé des sélections de chaque pays. Mais après, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va remettre les mêmes ? Voilà, il voudrait qu'on remette les mêmes, mais il y a des gens qui ont des idées. On va en reparler avant l'exposition qui a lieu au mois de mars. Et puis, on va remercier Jacques Desivry, surtout. Bien sûr. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Il y a un rappel à J.D.G. Publications. J.D.G. Publications, en pluriel. Mais moi, j'ai vu, il y a une image que Jacques a faite que j'aime beaucoup, c'est celle du Petit Théâtre de Marie-Antoine. Oui, magnifique. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu. D'abord, c'est un lieu sublime. C'est extraordinaire. Que peu de gens connaissent, en fait. Et tout ça, c'est un carton pâte. Un carton pâte, en papier mâché. Oui, c'est mâché. Et on a l'impression qu'on rentre presque dans l'opération royale. Je crois qu'il y a trois décors, enfin, qu'on change comme ça, quand on veut. C'est absolument formidable. Mais ça se visite par petits groupes. Il sert beaucoup de le visiter. Absolument. Merci infiniment. Merci beaucoup, Claude Chauze. Je vous remercie, Patrice, de votre accueil. Je vous remercie aussi Jacques d'être venu. C'est pas la rencontre. C'est moi qui suis honneur. Et d'avoir, j'ai travaillé avec Jacques pour essayer de faire une présentation. Donc je l'ai un peu, je l'ai un peu... Torturé. Torturé. Mais... Oh non, il sort bien de la torture. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous enregistrer. Merci à très bientôt pour une autre émission sur la photo. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501